Continuons notre course vers le Stardust, maintenant que nous sommes de retour à Kamlocho. Espérons que Yuta ait réussi à atteindre les toilettes à temps. Ah ! C'est quoi ce bordel ? Bon, visiblement, ça va être compliqué. Ne nous prenons pas de client mal ici, enfin de client masculin. Restez à l'écart, si vous savez ce qui est bon pour vous. Mais je veux juste utiliser les toilettes. Laissez-moi tranquille. Je m'appelle Kiryu. Je cherche le responsable, Kazuki, ou bien le gérant, Yuya. Est-ce que tu peux m'amener à l'un d'entre eux ? Je suis un vieil ami. Kazuki ? Yuya ? Mais personne ne porte ses noms ici. Ce n'est pas ce que je veux dire. Quoi ? Alors maintenant, dégage, grand-père. On ne peut pas se permettre d'avoir des vieux débris comme toi qui gravitent autour de ce lieu. Apparemment, il y a eu un changement de direction. Comme il l'a dit, il se passe beaucoup de choses en trois ans, visiblement. En plus, entre les instabilités des clans et l'arrivée de Justice, c'est compliqué. Aniki, mais qu'est-ce qu'il y a en train de se passer ? Je n'en suis pas sûr. Peut-être qu'on devrait poser la question à l'un des autres. Est-ce que c'est toi, Kiryu ? Et tu es ? Ah, tu ne le devines pas ? J'imagine que j'ai l'air un petit peu différent. Et qu'en est-il de maintenant ? Ah, c'est toi. Yuya ! Il a retiré ses lunettes, il est passé de Clark Kent à Yuya. Yuya ? Ah oui, Aniki, c'est le gars que tu as défini comme étant le manager. Oui, je m'occupais du Stardust. Mais comme vous pouvez le deviner, je ne suis rien d'autre qu'un businessman standard maintenant. Attends, alors tu as quitté ton boulot au Stardust ? Mais, qu'est-ce que tu fais là, alors ? Ah, oui, c'est vrai. Tu t'en sors, Yuya ? Je me sors, les toilettes, maintenant. En tout cas, il est fort pour se retenir autant déjà. Je ne sais pas comment il fait. Incroyable. Soit il surjoue, soit il est très très fort. Qu'est-ce qui ne va pas avec les gens de Tokyo ? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de se mettre tellement en colère à propos d'un gars qui demande à utiliser des toilettes ? T'es sûre que tu t'es pâché dessus ? Il n'y a pas de coulissures chaudes qui coulent sur ton pantalon ? Oui, oui, je pense que tu veux, si ça t'aide à dormir cette nuit. Yuya, ces deux-là font partie d'une famille Yakuza à Hiroshima. Ils m'aident en ce moment. Je vois. Mais pour en revenir au sujet de Haruka, est-ce qu'elle a vraiment un fils, maintenant ? Oui, c'est vraiment le cas. Apparemment, ce gars-là est le père. Les rumeurs disent qu'il est hôte à Kamurocho, maintenant. Il s'appelle Tatsukawa. Je me disais que... Que vous deux, à Stardust, pouviez peut-être savoir quelque chose. Est-ce que tu le reconnais ? Eh bien, pour être honnête, oui. Vraiment ? Avant de partir, il a travaillé pour nous, à Stardust. Waouh, t'es incroyable, Aniki. Tu l'as trouvé directement. Ceci étant dit, je ne suis pas sûr de savoir s'il y travaille encore. Stardust a beaucoup changé dernièrement. Non seulement j'ai quitté l'endroit, mais Kazuki ne le possède plus non plus. Ce Kazuki, c'est ton autre ami, Kelyu. Oui. Bien qu'on ne se soit pas vu depuis très longtemps. Kazuki et Yuya ont été incroyablement utiles. Ils m'ont beaucoup aidé quand j'étais à Kamurocho. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec le Stardust, Yuya ? J'ai toujours pensé que ce club ne serait plus rien sans vous deux. Ça a été dur dernièrement, à la fois pour les hôtes du club et... Je n'ai pas vu la suite. C'est pratiquement toute l'industrie du divertissement dans la ville qui est en grosse chute en ce moment. Cette guerre entre le clan Tojo et les triades n'ont fait qu'aggraver les choses. Kazuki et moi, on a essayé mois après mois, mais on n'arrêtait pas d'être dans le rouge. Une opportunité est venue... J'ai pas eu le temps, il est très vite sur cette phrase. Je crois au début de l'année ou un truc comme ça. Ces Coréens sont arrivés en ville avec suffisamment de capital pour marquer un coup. Ils ont utilisé ça pour rassembler sous leur réfugié quasiment toutes les... Réalité, je crois que c'est en rapport avec l'immobilier, tous les gros éléments d'immobilier à travers Kamolucho. Stardust a été à l'un de ces endroits. Alors les Coréens ont acheté l'endroit ? Oui. Je ne savais pas encore ce moment-là, mais apparemment, ils ont été soutenus par Jingron. Quoi ? Attends, tu dis quoi ? C'est qui le Jingron ? Une mafia coréenne. On a une longue histoire avec eux. Je suis sûr qu'ils me détestent depuis ce jour-là. Mais ils ont été démantelés il y a de ça longtemps et personne... Aucune personne y étant restée n'aurait dû me connaître personnellement. Kiryu, tu as même combattu contre les mafias coréennes. C'est incroyable. Tu tapes droit dans le mille en devinant que Jingron est de nos jours avant tout constitué de jeunes gars. Prends le gars qui a acheté de Stardust. Je te parie que c'est un officier. Mais il est encore... J'ai pas eu le temps de lire la suite. Faut le mettre plus sur la pause. Le gars là, le pote là, il fait des phrases très très courtes qui sont très longues en anglais. Est-ce que tu penses que Tatsukawa a vraiment été capable de continuer de travailler en tant que hôte après qu'il soit arrivé ? Il a probablement quitté l'endroit, pas vrai ? Même s'il l'a fait, il devrait quand même y avoir des indices le concernant dans le club. La mafia de Jingron est peut-être là-bas, mais ça vaut le coup d'entrer pour chercher. Tu ne changes donc jamais, Kiryu. C'est comme ça, Kiryu-san. En ce moment, je m'occupe d'une petite entreprise que j'ai connue depuis l'époque où je travaillais dans le business des hôtes. j'ai dû réapprendre absolument tout depuis les bases pour m'ajuster au travail régulier, au travail standard. Je devrais être capable... Je devrais être content plutôt d'avoir ne serait-ce que réussi à trouver un emploi, cependant, notamment à mon âge. Dans tous les cas, c'était vraiment une grande chance de tomber l'un sur l'autre à l'extérieur du Stardust, Kiyu. Et qu'est-ce que fait Kazuki ? Eh bien, il essaye de réunir des fonds pour pouvoir racheter le Stardust au coréen. Bien que je doute qu'il veuille faire cet achat pendant que la guerre est encore en train de prendre Kamurocho. Compréhensible. Et si Kazuki regagne cet endroit, tu penses que tu retourneras travailler avec lui ? Bien entendu. Ça devrait être évident. Je suis le seul qui est en droit d'être le bras droit de Kazuki. Intéressant. Et il semblerait que ce que tu m'aies dit un peu plus tôt s'applique à toi aussi. Mais de quoi donc ? Tu ne changeras donc jamais. Eh bien... Oh mais c'est le mec qui a viré. Le gars de Stardust. Je le reconnais. Tout sur lui. Eh, c'est lui. C'est le gars qui a balancé Utah hors du club. Le Yakiniku, j'imagine, c'est un type de plat. Le Yakiniku est bon par ici. À l'odeur et à en mourir. Et est-ce que la viande n'est pas parfaite en tout point ? Désolé d'interrompre votre repas. Je suis le propriétaire du Stardust. Je m'appelle Jungi Han. Jungi Han, propriétaire du club Stardust. La manière dont j'entends les choses, vous avez... Comment dire ? De manière folie, sûrement utilisée de manière purement ironique ici. vous nous avez fait grâce de votre présence dans mon club un petit peu plus tôt dans la journée. Tout ça pour qu'au final, cet imbécile vous renvoie à la porte. Bébé, qu'est-ce que t'es en train de faire, bordel ? Si vous êtes intéressé, est-ce que je peux rattraper son manque de courtoisie ? Kazuma Kiryu. Il y a quelques jours, j'ai entendu dire que vous êtes retourné à Kamurocho. C'est un grand honneur de vous rencontrer. J'espère que vous aurez le temps de passer au Stardust après cela. J'adorerais vous montrer le club. à Kamurocho. et je vous remercie à la maison. Tu es plutôt insistant là-dessus. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés auparavant ? Je suis simplement un grand fan de vous. Est-ce un problème ? Je suis plutôt content de l'entendre, en vérité. J'ai quelques questions pour toi. Oui, il a raison. Est-ce qu'il y a un gars appelé Tatsukawa qui travaille dans ton club ? On a des affaires à régler avec lui. Je répondrai à vos questions plus tard. Mais tout d'abord, il va falloir que vous acceptiez une invitation. Enfin, l'invitation que je vous ai donnée. Est-ce que ça vous va ? Oui. Nous serons bientôt là. Attends-nous au Stardust. Parfait. Dans ce cas-là, je vous verrai rapidement. Oh là là. Oh non. Passe de barbecue maintenant. Non. Kill you. Kill you. Suga fait partie de Jingwan. Il est celui qui a acheté le Stardust. Oui. Tu veux vraiment le rencontrer ? Alors que nous parlons, la mafia Jingwan essaie de... de ramener son grain de sel dans le conflit qui se passe à Kamurocho. certaines rumeurs disent qu'ils escaladent... Enfin, qu'ils font escalader les choses qu'ils mettent de l'huile sur le feu sur le conflit entre le clan Tojo et les triades. Ce n'est pas comme auparavant. Ils sont plus forts maintenant. Je comprends le danger. Mais il faut qu'on trouve le père de Haruto. Peu importe le prix. Ah, je m'en doutais. Ça ne sert à rien de discuter. Tu es vraiment le même que d'habitude. Je suis content qu'on ait eu l'occasion de se revoir. Prends soin de toi, Yuya. Bien sûr. Pareil pour toi, Kill you. Chaud, c'était déjà complexe avec les histoires de différents clans Yakuza japonais plus les triades chinoises plus l'influence des entreprises comme la construction de bateaux et tout ça. Mais en plus de ça, il y a aussi les mafias coréennes qui sont dans le bain. En fait, j'ai l'impression que Yakuza 6, c'est un peu genre le Resident Evil 6. ils ont construit petit à petit plein d'organisations au fur et à mesure des épisodes de la série qu'on a vus dans les résumés, dans l'épisode 0 qu'on a fait de Yakuza 6 où on a lu les résumés des différents épisodes de Yakuza 2 1 à 5. Et où du coup, maintenant, il y a des nouvelles générations, les GX de toutes ces organisations qui se rejoignent pour mettre le Davo. Je n'aurais jamais pensé que j'allais voir la mafia de Jigwon à nouveau. Voyons voir ce qu'ils attendent de... Enfin, voyons voir ce qui m'attend plutôt au Stardust. Allez au Stardust. Eh bien, allons-y. Avant tout, en avant. Maintenant, on n'a plus un mec qui va exploser s'il ne va pas au shot. Ah oui, on est allé assez loin quand même. D'accord. Il faut que je passe par le haut ici. Oichi. Est-ce que mon perso a faim ? Non. En même temps, il sort d'un restaurant dans le lore. Je ne peux pas comprendre. Salut les gars. Les boys. Les Yakuza. Ok. les vélos qui s'envolent. Aïe, aïe, aïe. C'est n'importe quoi. Bah alors, il ne laisse pas de loot. Il file du loot, là. Allez, il file du loot. Non, il ne veut pas filer le loot. Saleté, bah, je n'arrive pas. Non, ils n'en ont pas filé. Alors, j'ai augmenté mes chances d'avoir de l'argent. salaud. Ça a baissé de combien ? Je suis à 60 et quelques. Je suis à 49. Oh, je peux acheter des trucs. Oh, un autre combat. De toute façon, je suis obligé de passer par là. Des gens menaçants. Splut ! Oh oui, 3000 balles. Trop bien. Oh mais, le combat est déjà fini. Non mais, ce combat était tellement rapide et il m'a redonné suffisamment de thunes pour qu'on repasse à 50 000. Meilleur combat. C'était tout simplement parfait. Ah, bonjour. C'est lui, c'est Kiryu. Qui sont les gars avec lui ? Je m'affiche de savoir qui ils sont. Tuons-les. Aliki, ces gars-là ont l'air de nous vouloir quelque chose. et ils sont en train de gueuler en coréen. Est-ce que tu penses que ça pourrait être la mafia de Jigwon ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu veux dire que Jungi Han, ce gars-là, se contentait de jouer un rôle quand il était gentil ? J'imagine qu'ils ne sont pas tous d'accord les uns avec les autres. Certains doivent clairement me détester. meurs, Kiryu. Bon, quand il y a des crochets, comme d'habitude, ça veut dire qu'ils ne parlent pas japonais. Or, de mon chemin ! Il y a des mecs qui parlent en chinois, des mecs qui parlent en carrière. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Allons-y. Oh là là, joli. Ils sont en mignons. Ils sont là ! C'est Kiryu ! Ils sont en mignons ! C'est la ville qui nous court derrière. Chut. 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 On se plaindra auprès de Junkihan plus tard. On va chier son nombreux. Ah ! Mini-boss en plus. Il y a au moins trois chefs. Des chefs. Ok. Ok. Un autre vélo par ici. Hop. qui est cool. Est-ce qu'il y a un autre vélo ? Parce que les cônes, c'est sympa, mais sans plus. quoi. Oh là là, oh là là, oh là là, attendez, 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 attendez. Vélo, 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 vélo. Les vélos, c'est la solution en moins. C'est nombreux comme ça. Voilà. Deux chefs en moins. Hop. Ok, maintenant, je stab approcher. Parce que mes potes sont quand même en train de se prendre des sacrés baignes. Voilà. Il reste plus qu'un gars. Bien joué, les gars. c'est vraiment un endroit complètement fou, Aniki. Tout le monde est prêt à se battre. Capitaine, je crois que tu nous as maudit. Tu nous as porté malchance. Je suis sûr que Jungi Han commence à en avoir marre d'attendre. Kiliwaniki, on peut s'occuper de ces gars-là. Faut que t'ailles au Stardust. On va aller s'amuser avec... On va s'amuser sans toi, alors. Écoutez-le, capitaine Kiliwaniki. On vous rattrapera plus tard. Est-ce que vous êtes sûr que ça n'y a rien ? On va se concentrer... Il faut qu'on se concentre sur le fait de trouver Tatsukawa. Si on ne peut pas t'aider avec des choses comme ça, alors à quoi ça sert qu'on soit venu à Tokyo ? T'es prêt, Aniki ? Alors, vas-y. Compris. Essayez de venir rapidement. Compris. Oh, mais qui le point de bro, quoi ? Ah, je commence à me chauffer, là. J'espérais quelque part que ces petits bâtards appellent à quelques-uns de leurs amis. Ah, parce que ce n'est pas fini du tout. Oh là là, les potes. Ah, je suis sûr que ces deux-là peuvent s'en sortir. Je dois me dépêcher d'aller au Stardust. Aller au Stardust. Oh là là, c'est vraiment des potes, quoi. Ah, et maintenant, je peux me ranger. Trop bien, ça me permettra de récupérer de la vie. On va aller là, rapidement. Non, j'ai pas... Ah si, je suis en mode, j'ai pas le droit, parce que c'était pas RP. Où est le comptoir ? Là. Bonjour. Alors, euh... Bah voilà. Ça fait pile poil sang, les trois premiers. Ça me rend pas toute ma vie, par contre. Ouais bon, ça me rend un petit peu, quand même. Voilà, la majeure partie. Bon, un plaisir. Et derrière, on peut s'amuser à augmenter l'attaque. Par exemple, hein. Ok, cool. Est-ce qu'il y a encore des choses ? Oui. Est-ce qu'il y a encore des choses que je peux acheter ? Cat Buy. Pas là-dedans. J'augmente les dégâts de mes actions hit. Est-ce qu'il y a encore des choses que je peux acheter ? Oui. Trop bien. Euh... Lesquels ? Ah oui, là. Social Skill. Le clan. Tolérance à l'alcool maximum. Je suis méga tolérant à l'alcool. En avant. Ils l'ont fait plein de fois déjà dans le jeu, mais j'aime beaucoup ces moments où t'as des potes qui disent c'est bon, on s'occupe d'eux. Vas-y. Et où tu sais que tu peux avoir un minimum confiance en eux, t'sais. Oh, des petits mecs, là. Petits mecs. Bam. 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 Oh non, il a arrêté mon coup de pied. Coup de pied dépassatat. Oh ! Mia ! Ok, il y a du loot. Nice ! On se fait un petit peu de chune au passage. C'est plaisir. Ah, le Stardust. Allons donc rencontrer Jun Gihan pour s'expliquer. et surtout, essayer de gagner des infos, hein. Il y a pour ça. Ah, ils sont déjà là ? Ah, le capitaine a dit que je devrais te rattraper. Quoi ? Je suis tellement honoré que tu aies décidé de passer, Kiryu. Inutile d'être sur tes gardes. S'il te plaît, par ici. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec N'Gumur ? Il va bien. Je pense qu'il est content d'avoir une occasion d'éclater quelques têtes. Oui. Je pense qu'il est en train d'évacuer toute la colère, toute la tristesse qu'il a. C'est probablement le moyen parfait de passer l'épisode avec Kiyomi. Vraiment. J'en suis sûr. Ah, je dois dire, j'étais inquiet du temps qu'il vous a fallu pour venir jusqu'ici. Et à quel lieu ? Pour ça, tu peux te plaindre auprès de tes subordonnées. Ils ont clairement montré... Ils ne savaient clairement pas comment traiter un invité. C'est bien en vrai. Mes hommes t'ont causé des soucis ? Ah, mes plus sincères excuses. J'attendais d'eux qu'ils aient le sens commun de ne rien faire de ces idiots. Je m'assurerais qu'ils en répondent plus tard. Ceci étant dit, est-ce que cet endroit n'est pas fabuleux ? Le propriétaire précédent avait un très bon goût. C'est plutôt triste. Cependant, la manière avec laquelle cet endroit a commencé à stagner, ça avait vraiment besoin d'avoir un petit lifting, un petit gain de renouveau. considérant à quel point c'est vide, je ne peux pas vraiment dire que ça avait fonctionné. Ah, quelle chose crueille à dire. Mais tout ce que tu vois là, c'est de la partie visible. C'est très pratique comme façade. Ce qui... C'est-ce qui plaît véritablement à notre clientèle, c'est le danger intangible qui les attend à l'arrière. De plus, nous croyons que notre établissement, que cet établissement plutôt, nous assistera dans le fait de regagner un pied, comment dire, un morceau de Kamuloucho. Nous, tu n'as pas encore réalisé qui j'étais. Un membre de la mafia est-ce que j'étais en fait ? Et je dois admettre, certaines personnes dans notre organisation ont toujours une certaine rencule envers toi. Ils clament que tu es responsable du fait d'avoir amené Jingwon à la limite de sa destruction. Mais ça, c'est des pensées sans connaître des pensées qu'ils voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ceux qui pensent ce genre de non-sens, ne sont rien d'autre qu'un poison qui empêche toute résurrection. Pour moi, nous n'avons pas grand-chose de différent des seigneurs de guerre des anciens temps qui ont envahi la Corée il y a de cela bien des années. ce n'est plus une question de vue pratique quant au fait que le dragon de Dojima puisse être notre ennemi. Du moins, pour ce que j'en pense, j'accepte nos... notre passé partagé aussi bien que de l'eau qui passe sous un pont. dans ce cas qu'est-ce que tu me veux ? J'aimerais me rapprocher de toi. Je dois convaincre mes subordonnés d'arrêter d'être aussi têtu. Ce qui veut dire quoi exactement ? Avant que je ne te le dise, j'aimerais te montrer l'arrière du rideau de mon petit club ici. on pourra parler davantage après coup. Suis-moi s'il te plaît. Kiryu, est-ce que tu es sûr que tout va bien ? S'il veut vraiment me tuer, il aurait déjà pu essayer. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne ? Et en partant du principe que Tatsukawa est vraiment ici, il serait plutôt à l'arrière-salle, pas vrai ? C'est vrai. Il y a des relations Corée-Japon, niveau historique, c'est compliqué. Mais il y a un club dans le club. Incroyable. D'accord. un mec à poil avec des masques. C'est la grande mascarade. Oh non, il y a un pantalon. Il y a un énorme dancefloor. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Aniki, est-ce que tous les clubs d'hôtes sont comme ça ? un endroit plutôt vulgaire, n'est-ce pas ? Mais je dois dire, cette stimulation est exactement ce dont le Stardust avait besoin. Ils appellent même ça l'Éden de Tokyo. Ce n'est pas une excuse pour la dépravation de cet endroit, mais je préfère en réalité c'est l'étage d'eau. Cependant, notre loyale clientèle préfère largement ce que nous avons créé là en bas. Tu devrais être choqué par le nombre de femmes qui désirent une stimulation directe venant d'un homme. Certainement plus que ce à quoi je m'attendais. quand je suis venu pour la première fois à Kamurocho, il semblait que ce pays était dévoué quand on fait de supprimer les désirs. Prenez les clubs d'hôtes et les clubs de cabaret par exemple, ces deux sources principales de divertissement adulte. Comme vous le savez, ces industries se basent sur le fait de créer un appétit qui ne se retrouve jamais rassasé. Les hommes qui fréquentent les clubs de cabaret ne veulent pas juste boire avec les filles. Ils veulent meure et ils veulent mort. Ils veulent plus. Cependant, il y a une barrière impénétrable qui les arrêtera pour toujours de concrétiser ces désirs. Les clubs d'hôtes ne sont pas différents. Les filles y vont pour la chair de la jeunesse. Alors, j'ai stripped. J'ai déshabillé, je pense. J'ai déshabillé ces gens de la dignité que le Japon adore et en faisant ça, je les ai libérés. C'est un service révolutionnaire. Tu as dit ce que tu avais à dire, malheureusement, je ne suis pas intéressé. Mais tu ne peux pas partir maintenant, n'est-ce pas ? Tu ne cherches pas un certain Tatsukawa ? C'est vrai, il est là, n'est-ce pas ? Où est-ce que je peux le retrouver ? Ça me fait du mal de le dire, mais Tatsukawa ne fait plus partie de cet établissement. Et malgré cela, je peux vous offrir un petit indice quant à l'endroit où il pourrait être. qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Oh, c'est le ring. Ah, il y a des fights. D'accord. Toujours plus. Mais avant que je ne puisse te dire ce que je sais, j'aimerais que tu participes à l'un de mes jeux. Alors, ton information vient avec un prix. Je suis content que tu comprennes rapidement. Aniki, qu'est-ce qui est en train de se passer, là ? Ce ring est une scène dans laquelle on met nos hôtes. Dans des circonstances normales, notre clientèle choisit quel hôte ils souhaitent voir se battre. Pour une raison ou une autre, quand les filles ici voient l'un de leurs précieux hôtes laisser couler le sang, elles se retrouvent complètement prises de désir. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Mais notre événement principal d'aujourd'hui sera un test de compétence entre le dragon de Dojima et moi-même. tu n'as pas à t'inquiéter. Ce match sera un un contre un strict. Alors, est-ce que tu acceptes ? Ça ne mérite même pas une réponse. Je ne serais pas une bête de foire pour ta clientèle. Allons-y, Utah. Je ne vais pas aller sur un ring construit par nos ennemis. Attends, si tu perds sur ce ring, alors tu nous diras ce que tu sais à propos de Tatsukawa. Pas vrai ? Précisément, c'est une promesse. Très bien. Alors, laisse-moi me battre contre toi. Toi ? Yuta. Yuta, qu'est-ce que tu fais ? Aniki, je n'ai aucune raison de dire non à ce combat. Une fois que j'aurai effacé le stupide sourire de son visage, on aura l'information dont nous avons besoin. la seule raison pour laquelle je suis à Kamurocho, c'est de retrouver Tatsukawa et de lui botter le cul. Après ce qu'il a fait à Aluka, il est parti pour sacrément souffrir. Rien que de penser à ça, ça fait bouillir mon sang. Alors écoute, je participerai à n'importe quel spectacle qu'il nécessite, si ça signifie. à pouvoir avoir une piste pour retrouver Tatsukawa. Tu veux dire ? Très bien alors. Quel dommage que je n'ai pas été capable d'attirer le dragon de Dojima sur mon ring. Tu es mignon cependant. Ma clientèle sera contente. au-delà. Ahy, aïe, 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 non. Mais du coup, on va y aller pour protéger notre pote parce qu'il n'a aucune chance contre lui. J'ai une annonce à vous faire, mesdames. Comme le veut l'habitude, comme à l'accoutumé, je vous adresse un cadeau ce soir. Le sang des hommes qui... Le sang des hommes rejetés de leur corps. Et cette fois, pour le banquet de sang, commençons. Quant à vos chefs de ce soir, le propriétaire du Stardust, votre serviteur, John Gihan. T'inquiète pas à propos de moi, Niki. Au bout du compte, il ne fait que demander un combat main nue en un contre un. Tu ne devrais pas sous-estimer les Yakuza d'Hiroshima. Oh non, il y va vraiment, non ? Et il faut encore que tu me dises ton nom. Je viens de l'alliance Yomei, famille Iroze, Yuta Uzami. Je dois te remercier, Uzami. Tu me serviras d'appât afin d'attirer le dragon de Dojima. Si tu penses que ce sera aussi simple, alors tu vas avoir une sacrée surprise. Bien noté. J'ai hâte. Alors, commençons. Oh là là, bon sang non ! Oh ! Prends ça ! Bien joué Yuta. Voilà qui devrait m'aider à... Voilà qui devrait t'aider à sauver la face devant ton très cher Kiryu Haniki. Non ! Non ! Allez, 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 allez ! Ah, je t'aime, Han ! Ah, je t'aime, Han ! Ça suffit. Je n'en ai pas encore terminé. Yuta a fait tout ce qu'il pouvait Pour chaque point que tu lui as envoyé Il n'a jamais tourné le dos Si tu veux une preuve de sa force Il te l'a déjà donné Arrête Je vais me battre contre toi Tu en as après moi, n'est-ce pas ? Très bien Dans ce cas Passons à l'événement principal Tu as été un appât des plus pratiques Et des plus efficaces, mon ami Ça va être le boss, c'est ça ? On essaie de me dire En faisant s'agenouiller devant moi le dragon Dojima Je vais amener Jingwan vers une nouvelle époque Nous allons finalement pouvoir oublier notre rancune Du passé et aller de l'avant vers l'ère moderne Peut-être bien Mais il faudrait déjà que tu commences par me battre Il semblerait que l'âge ait brouillé ta vision Une vallée aube s'approche rapidement L'ère de Kazuma Kiryu est terminée Mon cœur balachamad a la pensée d'être celui qui mettra fin à ta légende Je me fiche de ce que tu peux avoir à dire Mais Je ne te laisserai pas oublier ta promesse Jingi Han Tu veux parler de Tatsukawa ? Bien entendu Contrairement à vous autres, Yakuza J'ai une certaine fierté et un sens du sport Une fois que notre combat sera terminé Je te dirai tout ce que je sais Tout ce que je demande C'est que tu ne te retiennes pas Tu n'as pas inquiété à propos de ça Ça y est, ça commence Ça va être un combat chorégraphié C'est obligé Ça va être incroyable En avant Tout le monde doit être témoin Le dragon des légendes Va désormais être mis au repos C'est un combat Ah non J'ai cru qu'il allait avoir une vue à la Tekken Non Je lui tourne le dos Je ne veux pas lui tourner le dos Voilà Mets-toi bien Je lui tourne le dos J'ai cru qu'il y a 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 cru qu'il y a J'ai cru qu'il y a cru qu'il y a J'ai cru qu'il y a cru qu'il y a cru qu'il y a Hummm... J'ai pris le soin pour être sécurisé, je sais pas si j'en arriverai en besoin, parce que ça se passe quand même très bien, et derrière je peux faire ça, et c'est fini. Ouh, boum 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 boum, comme le dernier fight de boss, on se sécurise, on prend un petit objet de soin, ça coûte pas des masses. Le spectacle est terminé, Jun Gihan. Je cherche comment formuler ça, mais lâchez l'eau avec vos sales pattes quoi, tout lui va. Est-ce que vous essayez de nous disgracier ? Laissez Yuta partie 1, et lâchez ce couteau. Qu'est-ce que vous regardez ? Rentrez donc un peu de respect à notre vainqueur. Kazuma Kiryu m'a vaincu, applaudissez le dragon de Dojima. Sensationnel. Un excellent spectacle. Très belle démonstration. Je vois maintenant pourquoi la vieille garde de Jing Won a été troublée par ton existence. qui est en train d'être venu. Et qu'en est-il de cet esprit sportif ? Adam accepte la défaite avec grâce. Devenir l'incarnation de cette grâce est désormais mon combat. Et en cela, je suis victorieux. Je t'offre humblement mes respects. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je tiendrai ma promesse. Kiryu, il est en mode, tant que je ne vois pas, je ne sais pas. Est-ce que ça fait de mal, Yuta ? Tu es celui qui m'a pété le cul, enfin tu es celui qui t'a fait pété le cul par Kiryu. Je pourrais te poser la même question. Tu as tant de haine dans tes yeux. J'ai approché notre combat de manière légitime. Tu peux très certainement sentir mes intentions ou mon intuition. Dans tous les cas, c'est le passé maintenant. Devrions-nous nous serrer la main ? T'es complètement taré. Voilà une photo de Tatsukawa. Parlons-nous du même Tatsukawa, je dois être sûr. En effet, il a quitté son poste après que j'ai pris le Stardust. Et où est-ce qu'il est maintenant ? Avant que je ne te dise ça, j'aimerais savoir pourquoi tu le recherches. Comment est-ce qu'un homme aussi insignifiant peut être connecté à quelqu'un comme toi ? Ce n'est pas tes affaires. Peut-être que tu as raison. Cependant, considère à quel point nous en savons déjà sur tes activités récentes. Est-ce que ce n'est pas une honte de devoir tourner autour du pot comme ça au lieu de parler clairement ? Par exemple, nous sommes au courant de l'accident de Haruka Sawamura qui a eu lieu il y a quelques jours. Comme tu peux t'y attendre, nous sommes également au courant de sa relation avec toi, Killio. Cette petite enquête de ton côté doit être connectée à cet accident. Est-il possible que Tatsukawa ait quelque chose à voir avec l'accident de Haruka ? Je n'en dirais pas plus que ce que j'ai besoin de dire. Ou bien, es-tu en train de dire que tes liens avec Tatsukawa vont plus loin que ceux d'un patron et son employé ? Je ne voudrais pas dire que j'ai des liens à tout court, mais il reste un homme intéressant. Il semblerait que devenir hôte n'était pas vraiment la raison de sa venue à Kamurocho. Je pense que le boulot de Tatsukawa ici au Stardust n'était rien d'autre qu'une manière d'éviter de lui faire attention à lui. Une diversion ? Un peu après que Tatsukawa ait quitté son boulot ici, il a passé beaucoup de temps à Little Asia. Es-tu au courant qu'il sait parler chinois ? Quoi ? Il dit la vérité, Killio. Tatsukawa connaît le chinois. Tout du moins, suffisamment pour pouvoir me l'enseigner. Et quelqu'un d'autre. Oh, alors tu le parles, toi aussi. Hum... Je m'attends à ce que tu l'aies choisi dans l'espoir de pouvoir draguer une petite fille chinoise mignonne. Et si c'était le cas... Les affaires du coeur font partie des meilleures motivations pour apprendre une nouvelle langue. Après que Tatsukawa soit partie, il a utilisé le chinois pour travailler en tant qu'informateur à Little Asia. Plus spécifiquement avec la tria de Saiyo. Tous les indicateurs amènent le fait que ce soit la véritable raison de sa venue à Kamurocho pour commencer. Alors même Tatsukawa, qui était... Même quand Tatsukawa était à Onomichi, il communiquait avec le tria. Alors... Afin de cacher ses relations avec eux, il a fini en tant que hôte à Kamurocho. Yuta... Tatsukawa depuis que vous êtes petit, pas vrai ? Est-ce qu'il est capable de faire quelque chose comme ça ? J'imagine. Mais c'est difficile à imaginer. Kinyu... J'aimerais savoir pourquoi tu recherches ce Tatsukawa. Refuses-tu de me le dire ? Ma curiosité est vraiment piquée. Je n'ai aucune obligation de te dire ça. La seule promesse que nous avons fait, c'est que tu nous dises que tu nous parles de Tatsukawa après notre combat. C'est un bon point. C'est en effet ce que nous avons promis. Très bien. Je sais où vit actuellement Tatsukawa. Où ça ? À Kamurocho, bien évidemment. Au fond de l'allée de Senryu Avenue, dans un endroit qu'on appelle le bâtiment Uka. Il a été vu en train de parler à une femme chinoise au deuxième étage à plusieurs reprises. Très bien. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Aniki. C'était un grand honneur de te rencontrer, Kiryu. Il y a des rumeurs. Le Jin-Wan étagne la guerre qu'il y a entre Tojo et Sayo. Je suppose que si les deux côtés viennent à s'entredéchirer, alors cela nous donnerait une empreinte, une emprise sur Kamurocho. Cependant, je t'assure que cette rumeur n'a aucune équitable base, ni aucune vérité en elle. Je vois. Nous partons. Sentez-vous libre de revenir n'importe quand. Tu es toujours le bienvenu, Kiryu. Un changement d'expression immédiat. Mains qui tremblent. Colère. Un verre qui va se briser. Il cache son jeu. Il cache complètement son jeu. On pouvait se poser la question. Mais ils aiment bien nous faire nous poser des questions et puis à la fin de la scène mettre juste un plan sur quelqu'un pour dire lui il est chelou. Lui il pense des trucs. Lui il t'a menti. Kiryu, est-ce que tu veux aller à cet endroit où est Tatsukawa ? Tatsukawa vit du côté de Senryo Avenue. L'accident de Haruka a pris place dans les alentours de Senryo Avenue également. Il ne doit pas y avoir beaucoup de distance entre les deux endroits. Je doute que ce soit une coïncidence. Mais tant que je n'aurai pas mis mes mains sur Tatsukawa, nous ne saurons pas cela pour sûr. Dans tous les cas, s'il a été impliqué dans l'accident, je ne peux pas promettre d'être capable de rester calme. Même si c'est le père de Haruto. Et même s'il est un vieil ami à toi. Je sais. Et je me sens de la même manière. Aniki, je vais aller retrouver le capitaine Nagumo. Est-ce que tu veux qu'on se retrouve face au bâtiment Oka ? Ok. N'entre pas tant que nous ne sommes pas là. Plus il y a de gens, plus il sera difficile pour Tatsukawa de s'enfuir. On se voit plus tard. Mais quelle bande de bros quand même. C'est vraiment la bromance cool kid, Yakuza. Allez au bâtiment Oka. Je pensais qu'on allait changer de chapitre après le gros combat, vu que c'était un combat de boss. Mais je pense qu'on ne doit pas être loin de la fin du chapitre du coup. Salut. Salut. Euh... Oui. Un petit peu de vie. J'en ai plus de ça. On va voir c'est pas les mêmes. Ah c'est peut-être les nazes. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Bon j'ai quand même acheté ça. J'ai utilisé qu'un seul objet de soin de toute façon. J'achète 4 petits. C'est pas mal. C'est pas mal. Et on peut manger aussi. Est-ce que sur le trajet... Faut aller où ? C'est là-bas. Euh... Où est-ce qu'on... Je peux aller manger ici par exemple. Au Smile Burger là. C'est pas mal. 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 Oh, j'ai manqué de la vie en plus. Merci. Merci, Mastrichter. Ça me refait un petit peu de vie, c'est bien. Bien, ça fait plaisir. Bon, on sera sur un épisode un peu plus loin, du coup. Ok. Je peux rien acheter l'autre. Qu'est-ce qu'il se passe ? Sub-story ? Ah, ce n'est pas un numéro que je reconnais. Est-ce que ça pourrait être ? Allô ? Bonjour, c'est moi. Moi ? Oui. Ah, tu sais qui je suis. Je me demande qui est ce gars. Attends, je crois que je reconnais cette voix. Ah bon ? Ah, il faut que je la reconnaisse. Ça ne peut pas être Haruto. Taichi, je ne sais pas qui c'est. Daigo, il est en prison, on va dire Taichi. Est-ce que tu es Taichi ? Oui, c'est moi, Taichi. Ah, j'ai à peine réussi à deviner. Est-ce que tu as attrapé le froid ou un truc du genre ? Tu as l'air plutôt étrange. Ah, c'est cette... Ah, c'est cette gorge sèche. Enfin, c'est cette sénégorge qui me joue un tour à nouveau. Ouais, bah, ça ne va pas du tout. Assure-toi de te reposer. Oui, oui, je le ferai. Au passage, est-ce que ça te va de discuter ? Où est-ce que tu es en ce moment ? Hein ? Je suis à Kamurocho. Compris, Kamurocho, alors. Je sais que ça sort de nulle part, mais il y a quelque chose que j'ai besoin de te demander. Qu'est-ce que c'était ? Eh bien, l'un de mes amis s'est retrouvé gravement blessé. Quoi ? Et il me demande de couvrir à la fois ses factures de traitement et d'hôpital. Et je n'ai pas ce genre d'argent. Alors, je me demandais si tu pouvais me filer un petit peu de thunes. Si tu ne le peux pas, je vais probablement me retrouver en DUT pendant des années. Ah, ça a l'air raisonnable. Attends. J'ai l'impression d'avoir entendu parler d'arnaques qui avaient l'air d'être... De se dérouler comme ça. Non, c'est définitivement Tetchi, c'est probablement une arnaque. Ah, je devrais d'abord découvrir ce qui se passe. Tetchi, d'où est-ce que tu m'appelles ? Je ne reconnais pas ce numéro. Ah, j'ai chopé un nouveau téléphone. Ah, un nouveau numéro aussi. Attends. Est-ce que tu as déjà eu un téléphone ? C'est nouveau pour moi. Ah, désolé. J'imagine que j'ai oublié de te le dire. En vérité, j'en ai acheté un il y a quelques temps. Ça n'a pas l'air d'être une arnaque ou c'est définitivement une arnaque. Ça doit être quelqu'un qui essaie de m'arnaquer. Je ne veux pas croire qu'ils essaient de voler de l'argent à un étranger au hasard par téléphone. Je devrais jouer le jeu et lui montrer ce qui arrive aux gens comme ça. Très bien. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse ? Ah, je viens juste d'entendre dire que le père de mon ami est à Kamurochou en ce moment. Alors, est-ce que tu penses que tu pourrais lui donner l'argent pour moi ? Ah, c'est une incroyable coïncidence, n'est-ce pas ? Le nom du père est Ishigeki, au passage. Je lui dirais que tu l'attends du côté de la Millennium Tower. S'il te plaît, est-ce que tu peux lui ramener de l'argent ? Bien sûr. Je peux faire ça. Vraiment, super. Eh bien, merci encore. Très bien. Alors, allons à la Millennium Tower. Je compte sur toi. Enfin, je viens de chercher, sale petit bâtard de voleur. Ok, donc un nouveau... Une nouvelle sub-story. Très probablement de l'arnaque téléphonique. Ça peut être quelqu'un qui a été en l'air, je ne le connais pas moi, donc je ne peux pas vraiment dire. Mais il y a trop, il y a trop là. Là, il y a un moment où il faut expliquer correctement les choses. Là, c'est genre... Bah attends, mais aucune de ces informations n'est habituelle, contrairement à ce que tu me disais sur toi. Alors, oui, en effet. Puis tout au long de la conversation, c'est genre... Il nous demande d'abord où est-ce qu'on est, pour pouvoir dire que comme par hasard, il y a quelqu'un qui est là-bas. Il ne nous dit pas son nom au début. Il dit, c'est moi, c'est moi, sans se présenter. C'est quand même très bizarre. Eh, Kiryu, par ici. Tu as été à Kamurocho depuis seulement une journée, et tu as déjà découvert où est Tatsukawa. Tu sais, Kamurocho... Tu connais Kamurocho comme l'arrière de ta main, le dos de ta main. Si on n'avait été que nous deux, donc Yuta et moi, on aurait été totalement inutiles. Sans espoir. Je suis content que tu ailles bien, Nagumo. Tu t'es bien battu contre Jigwon. Capitaine, tu as dit que tu t'es battu contre des Coréens pendant tout ce temps, n'est-ce pas ? Je suis confus, cependant... J'ai l'impression que tu sens comme si tu avais pris un bain moussant ou quelque chose comme ça. Quoi ? Pour être honnête, l'égal, la mafia de Jigwon se sont arrêtés juste après que tu sois parti. Alors, je me suis dit que j'allais me rendre au Stardust moi-même, mais je me suis perdu. Et ? Eh bien, j'ai marché dans les alentours de Kamurocho de nuit, et... Tu ne veux pas être sérieux, Capitaine. Est-ce que tu as vraiment eu l'un de ces massages spéciaux de Kamurocho ? Eh bien, j'imagine qu'on peut dire ça comme ça. Ah, bon sang, ce n'est pas possible. Écoutez-moi, écoutez-moi. C'était une grande chance de vivre la vie citadine. Et je dois dire, Nke, les filles de Tokyo sont incroyablement sexy. Et vraiment très... Comment on dit ? Euh... Mauvaise ? Je ne sais pas si mauvaise est le bon terme. Méchante non plus. Bon, on va dire coquine. Hum... Je t'amènerai à cet endroit plus tard. Pas la peine de me regarder comme ça. Je vois. J'imagine que John Gihan avait raison à propos de la dépravation de notre société. Basiquement. Hein ? Mais qu'est-ce que tu adoptes ? Concentrons-nous sur Tatsukawa. C'est le bâtiment Uka. Tatsukawa, j'espère que ce bâtard est là. Il devait être au deuxième étage. Allons-y, Nke. Allons-y, Nke. Allons donc... Enfin, c'est le salaud qui... Qui a causé des problèmes à Anuka. Allons donc... Tomber sur lui pour commencer. Et... Enfin, on va lui mettre quelques pains et ensuite on va discuter. Qu'est-ce qu'il y a avec ces chambres ? C'est comme si personne n'était là. T'as bien raison. Il n'y a même pas de plaquettes avec des noms sur les portes. Qu'en est-il de celle-là ? Eh, vas-y, Yuta. Jette un petit coup d'œil. C'est ouvert. Alors, vas-y. Mais qu'est-ce que t'as vu ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Tatsukawa. Tu te paies ma tête ? C'est pas possible. Mais pourquoi ? Le mystère s'épaissit. On pensait avoir une piste. Petit à petit. Et finalement... Non. Finalement, un mur. Je le vis bien. Je vous jure. Je vous jure, je vous jure, je le vis bien. Pas du tout. Ah, et là, on a terminé le chapitre. Donc, on fait notre petite sauvegarde. Ça fait plaisir. Je peux pas mettre pause maintenant. Donc, il y aura quand même le titre de chapitre dans cette vidéo-là. Et puis, il commencera bien sûr dans la prochaine vidéo. Le fameux chapitre 7. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si ça se traduit, si c'est un nom ou quoi. Et t'ai. Zoup. On a eu l'occasion de se regarder à l'instant. Alors, changeons d'épisode. Je sais pas ce que j'ai fait. Là, on en Baz... – Sous-titrage FR 2021